Vous venez à un moment où je termine ma tournée dans les centres d'examen pour manquer un peu des situations de déroulement du baccalauréat et les 16 centres que comptent l'académie regroupe un total de 7831 candidats dont 251 en série technique alors ils sont répartis dans 23 jury qui mobilisent 812 surveillants et 63 secrétaires et comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai fait une tournée je me rends compte que tout semble bien se passer j'ai choisi d'aller dans un centre que j'ai délocalisé récemment c'est-à-dire le centre Montmartien-Walli qui présentait des risques un peu d'inondation avec les plus là on l'a déplacé juste derrière au centre Ousmane Sosé Diop c'est là où je me suis rendu à 8 heures au moment où on distribuait les épreuves pour voir un peu quelles étaient les conditions est-ce que les éléments étaient informés est-ce qu'ils sont tous là parce que j'ai mis en place le dispositif de communication qui a permis pas des affichages par des communiqués dans les radios d'informer tout le monde donc là ça a été ok je me suis rendu aussi dans le centre le plus grand de l'académie à savoir le lycée Abla Estadji qui abrite quatre jurys dont trois de l'enseignement général avec le seul de l'enseignement de la formation professionnelle là aussi tout était ok j'ai pu faire le tour aller partout une incursion aussi au lycée de Barnier où on a eu quelques petits problèmes la pluie d'hier nuit mais ça n'a pas empêché les candidats de composer et de prendre les mots j'ai trouvé le proviseur et l'IF de Djamnyadjo qui était en train de s'affairer autour de ça mais au même moment les élèves étaient en classe et composés j'ai tout de suite rallié au site One Pole où j'avais quelques petites petites craintes là aussi j'ai trouvé que tout se passait normalement parce que depuis des semaines nous sommes en train de préparer cet examen là qui est l'aboutissement de tous les sacrifices que nous avons consenti pour la reprise et hier déjà à 24 heures de tout cela j'ai pris personnellement mon téléphone pour appeler chacun des 16 chefs de centre pour leur dire quels sont les tout derniers réglages s'il y avait de tout petit peu l'eau au départ au dernier moment et seuls deux centres se sont manifestés pour me demander quelques produits pour renforcer un peu les dispositions sanitaire et je les ai satisfaits à l'heure où nous parlons j'ai fini de boucler la tournée et sur les 7831 candidats qui étaient attendus on est à un taux de présence de 96% donc à peu près 4% qui est la même tendance que celle de l'anticipé de philosophie qui était pour nous un test qui nous a permis de jauger le dispositif de sécurité et d'anticiper ce dément du problème j'ai retrouvé même dans une école pratiquement plus de quatre l'avoir il ya même de l'avoir qui avait du mal à se vider parce qu'il y en avait tellement tellement au point que il n'y a pas de problème à ce niveau là où je suis allé il ya un dispositif avec certains jeunes qui sont là bas et même des surveillants des professeurs de paix aussi on vous applique le thermoflash on vous oblige à vous laver les mains et en même temps aussi à toucher les ailes tout le monde avait son masque j'ai même prévu un petit stock de réserve dans les centres au cas où certains oublieraient leurs masques mais même ça c'est pas arrivé parce que les gens qui sortent de chez eux sortent avec les masques donc nous n'avons vraiment pas de problème à ce niveau là puisque le dispositif a fini d'être huilé et que tout se passait normalement bon 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 Sous-titrage Société Radio-Canada